Comme les hommes de culture, j'aime les femmes, même en peinture. Vrai, je ne cherche pas l'aventure, mais je connais dans les musées des belles à contempler à l'aise, à l'abri des amours de Braise. Les musées sont des lieux de passage. J'aime leurs salles climatisées et l'accueil de leurs canapés, chaudes l'hiver, fraîches l'été. Alors je cours les vernissages dans les expos, les galeries, je me gave de chromographie. Vous direz ici, vous racontez mon premier amour et ma première touche, parler de ma rencontre avec Mona Lisa. Un sourire narquois, des yeux saint-nitouche, un mélange tonique tequila. Mon Dieu, qu'elle était belle, égarée dans ce livre, c'est là toute l'histoire et c'est là mon secret. La Joconde avait pour ami un artiste nommé Léonard de Vinci. On m'avait dit, fais attention, cette nana très courtisée pourrait bien consommer le plus clair de tes nuits. Cependant, jeune, candide et amoureux, je m'en fichais. Il me fallait l'avoir, il me fallait l'aimer. Je m'en fus à Paris, au Louvre, en sans palais, en chair et en os l'admirer. Sa chambre était remplie d'une foule de gens et je la vis de loin. Parmi ses soupirants, des Chinois, des Japonais, des photographes et des timbrés. Et j'ai alors compris que ma belle Joconde voulait plaire à tout ce beau monde. Ma déception fut si profonde que je jurais plein de dépit qu'elle ne méritait que mépris. Je devais renoncer à ce doux sentiment. Je laissais donc mon âme avec ses courtisans. J'avais besoin de respirer. Je me disais plein de courage, une, deux perdues pour dix de retrouvées. Tu vas te remettre à l'ouvrage. Les musées sont pleins de merveilles. C'est le miel qui fait les abeilles. J'avais le choix du roi. J'oubliais ma déveine, j'abandonnais mon italienne. Et je repris ma quête, salle des pas perdus. Des femmes aux yeux pervers et richement vêtues, fausses, ingénues et parfois toutes nues, me regardaient d'un air narquois. Mais aucune ne déclenchait en moi les mois. Je vis une jeune fille qui portait à l'oreille une perle. Elle me regardait, sa bouche vermeille, murmurait à mon cœur des musiques menus, promesses raffinées d'une belle inconnue. Amie de Jean Vermeer, fille à l'allure sage, j'aurais bien avec elle noué un béguinage. Mais, au détour de hasard, dans un flot de lumière, je rencontrais émue la belle ferronnière. Un moment, je restais suspendu à ses yeux. Elle avait, elle aussi, au moins, deux amoureux. Et si François Ier avait le privilège, Léonard, encore lui, me devait bien un cierge. C'est au musée d'Orsay que je fis connaissance de la belle Olympiade menée. Mais j'allignora ma présence. S'il faut vous dire vrai, et je ne suis pas myope, Allongée sur sa couche impériale et nue, Cet Olympien m'a l'air d'une belle escalope. Je lui fis un clin d'œil plein de sous-entendus, Et m'installer près d'elle un jour ou une nuit. Le temps dans un musée est un dieu endormi. Quelques heures après, Les demoiselles d'Avignon attirèrent mon attention. Toutes ces inconnues au masque de pleureuses Sentaient une province aigrie et vertueuse. En les voyant, j'ai regretté les vierges de Raphaël Et ses jeunes beautés au visage angélique, Aux yeux pleines d'une fièvre envoûtante et mystique. Rentrer chez moi, il faisait nuit, c'était l'été. Au centre d'un grand lit, mon ami reposait, Vêtu d'une nuisette en satin couleur prune. Elle baignait minu dans la clarté laiteuse de la lune. Et j'eus soudain au cœur une révélation, Un miracle surgit, une illumination. Il y avait chez moi un superbe Matisse, Une jeune odalisque au charme de Métis, Réplique d'une toile impossible à rêver. Et depuis lors, en vain, je parcours les musées. Et l'on m'appelle ici le fou, Celui qui cherche sans trouver. L'on m'appelle. 8 Sous-titrage FR ?